pour commencer on va voir en revue l'équipement l'équipement que je conseille pour débuter c'est pas la helix et pas les autres je vous conseille vraiment de prendre quelque chose de très simple qui vaut pas très cher et la obstet en tête de minage vous la retrouvez à cruel 1 vous pouvez la retrouver dans d'autres endroits avec un dit m finder star citizen que je vous linkerai dans la description si jamais vous êtes loin de cruel 1 je vous conseille le ridger c3 module je vous conseille directement de prendre le c3 ce qui paraît que la première version la deuxième version sont un peu buggé sur ce patch ensuite ce que vous allez devoir faire c'est de vous rendre tout simplement dans une raffinerie et dans la raffinerie vous allez en fin de compte acheter voilà donc une fois vous y êtes ce que vous faites c'est que vous choisissez miss prospector donc en fait ça va envoyer ce que vous achetez dedans et au niveau des modules donc c'est simple vous allez ici dans des modules des gadgets pardon pour les gadgets c'est ici vous prenez un ou deux petit max résistance cluster modifier et un bord max que je vous explique l'optimax va réduire la résistance du rocher s'il ya trop de résistance le cluster ça augmente la concentration de gold de beryl de peu importe la ressource que vous voulez dans un des cailloux que vous allez séparer ça évite d'avoir 40% de gold 40% ton scan 40% de dinert matérial dans les trois et ça fait en sorte qu'il y ait plutôt 100% dinert dans l'un 100% de corodun dans l'un ou ton scan et 100% de gold dans l'autre donc ça ça permet de mieux ce petit si jamais vous n'avez pas besoin de résistance donc de baisser la résistance mais d'avoir plus de stabilité vous pouvez prendre celui-là donc voilà c'est écrit elle focus laser power to reduce instability donc ça résume instabilité donc vous en achetez vous les envoyez directement dans votre miss prospector car vous pourrez les équiper quand vous êtes dedans au passage prenez de la bouche et tout bête mais vous faites food voilà je vous conseille drink le creuse luxe vous en achetez quand prenez 5 par exemple vous l'envoyez dans votre vaisseau directement voilà et ensuite avant de partir ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer hop je vais vous montrer ça voilà ça montre les revenus estimés pour 48 scu alors 48 scu ce que j'ai fait c'est de mettre une vidéo quand vous allez dans vos comptes votre contrat management vous avez vous savez des missions de salvage et dans ces missions de salvage parfois vous allez avoir le môle et ben vous allez prendre cette mission de salvage vous rendre dans la zone et vous aurez du coup un môle vous pourrez enlever vous pourrez enlever vous pourrez enlever les sacs du môle et remplacer les sacs du prospecteur pour les sacs du moul alors il ya une touche qu'il faut faire je crois que c'est le alt du clavier droit plus la touche k ou la touche g ou les deux en même temps je sais plus enfin c'est alt k ou alt g ça va déloc en fin de compte vous le matériel qui est sur votre vaisseau depuis l'extérieur et avec le rayon tracteur vous allez pouvoir bouger donc je vous mets la vidéo j'arrive pas à laisser rouge le truc sont rouges pour moi il ya que tant qu'il peut les faire à non si c'est bon alors on va en tester un tout 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 ça passe pas alors il faut le tour sinon ça va pas fonctionner oh putain nickel 36 ou c'est beau ça 28 c'est quoi je vais te ouais on va faire ça je grimperai dans ton chip si tu veux pour te déverrouiller voir peut-être moi ça marche avec la config 40 on dirait ça revient à 32 ah là on va pouvoir démonter à ron quoi du coup démonter à ron je sais pas qui c'est mais pour vous ne connaît pas mais ne connaît pas ce mec mais pas sympa pour lui 48 tu vois non les mains ils sont là qu'à leur attendre des délots on va bien voir un glou 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 alors le spectre moving tout storage véhicule la route clas par exemple je fais quoi tu change un item de ta tête on peut remettre le même toute façon donc là je sais il s'en j'aurai équipe je re save voilà et logiquement ça aura sauvé rnais donc maintenant vous avez vu comment on fait je vous montre quel minerai va être le plus intéressant vous voyez le gold pour un prospecteur qui serait cool à 48 et c'est donc c'est quasiment impossible d'être pur d'avoir 48 assez eu pur de gold avec le prospecteur mais imaginons vous allez avoir 360 mille une fois raffiné et bien le beryl c'est 129 millions on va dire c'est vraiment le strict minimum parce qu'il ya quand même des trajets à faire sinon c'est pas très rentable la la rannit on va dire que c'est pas mal donc voilà vous allez béni la rannit etc la bourrasse et sympa la bexalite c'est encore mieux le canténium c'est excellent bien évidemment le gold on va dire vous visez le gold vous visez le gold au minimum vous visez dans ce dans le beryl et dans le meilleur des cas vous choper un canténium et vous rentrez à la maison donc maintenant ce que je vais faire c'est que j'ai sortir le prospecteur et je vais aller dans la ceinture d'astéroïdes dans la bande 5 ce qu'il ya une grande ceinture d'astéroïdes que tous les mineurs connaissent qui est accessible en fait en faisant un jump à certains endroits et en interrompant le jump du corps du canton donc avec la plus de votre clavier ou en laissant foncer b ça dépend de même chez vous et du jeu et de son état du moment et ça permet en fait d'interrompre et de tomber dans cette ceinture là et dans la bande 5 c'est là qu'il ya le plus de gold canténium fin de rochers intéressants alors bien évidemment ça reste aléatoire mais c'est plus rentable d'aller là bas que d'aller là où je vais alors moi ce que je fais en général c'est que je mine sur microtech je vous mettrais peut-être quelques clips du minage que je fais sur microtech et vous verrez que c'est pas le plus rentable il ya quasiment que du beryl sur microtech de temps en temps il ya un peu de gold de temps en temps il ya un peu de canténium mais pas autant que dans les ceintures d'astéroïdes par contre c'est vrai graphiquement c'est beaucoup plus sympa qu'on a une belle config d'aléminer sur une planète quoi et de pouvoir profiter de sa config mais bon on va on va faire une vidéo on va montrer ce qu'on peut faire donc vous voyez déjà quand on est dans le vaisseau voilà j'ai accès véhicule voilà au petit max au petit max bord max les boissons j'ai accès à mes gadgets je peux les mettre derrière mon sac à dos là je peux le mettre ici et j'ai accès voilà je peux lancer aussi le mettre dans ma main en mettant ici le même icône que pour mettre par terre mais en fait c'est l'icône pour mettre dans la main et du coup on va aller faire la manique donc la technique en fin de compte pour le lire je vais mettre sur le navigateur c'est de focus arc l3 et une fois qu'on focus par quelques mois pour aller dans la bande 5 il faut s'interrompre à 11 millions et 155 millions et voilà logiquement je le bois en roi clear road on va enlever les armes on n'a pas besoin mettre une majorité au shield voilà et logiquement si je me dirais je devais voir le premier là par exemple on a du bourras donc le bourras c'est vraiment on va dire le minimum donc si on a du bourras pur on va le prendre ce que comme dit le bourras sinon en étant à 100 soit là et je vous demande de pé à nouveau on est à 165 milles on est en foule donc il faut vraiment que ce soit pure que ce soit rentable donc là on a un 100% copper on va pas le prendre 100% bourras allez allez hop on ramasse ça c'est rentable non 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 77% mais non l'arnaque l'arnaque les gars soyez sympa quoi bon je vais le prendre pour la vidéo histoire ça dure pas 20 ans mais sans copeur je me sens je me sens voler à 80% je vais le prendre on va déjà perdre quasiment un scu sur ce n'est pas non plus c'est pas non plus la mort saranit 20.000 alors on voit que le rocher est très instable est-ce que c'est jouable ou pas jouable en vrai en soi même en réduisant en vrai même en réduisant le truc je pourrais pas parce que le maximum masse que moi je peux faire c'est 10.000 donc là j'ai 125% donc c'est peut-être 125.000 donc 12.000 en vrai il va rester trop instable je pense donc lui par exemple il est instable alors donc plus on descend et plus on réduit l'instabilité bah écoutez ça va faire un bon test ça va faire un très bon test donc là cette fois-ci par contre contrairement au terrain je vais laisser les moteurs allumés je laisse les moteurs allumés pour la simple et bonne raison que ça stabilise le vaisseau il ne va pas partir alors une fois qu'on est là donc là c'est moi que j'avais sous le sac je sais pas instability on a besoin de réduire l'instabilité on n'a pas tant besoin de puissance que ça donc je le met en dessous mon sac à dos et je suis un génie j'ai oublié mon casque parce que je vais trouver un workaround pour l'oubli de casque le corps hop ça hop là vous êtes en train de vous dire c'est hyper fort et tout luminosité vous avez raison va rebaisser voilà donc une fois qu'on est là j'ai plus qu'à faire quoi normalement je fais ça ensuite je fais loot under suite équipe ça transfère tout d'un coup sur moi là j'ai toujours pas de casque donc je ne suis pas bête je vais chercher le casque je vérifie j'ai bon j'ai le casque maintenant on va pouvoir tester ce foutu gadget s'il veut bien tac nickel calibre toi calibre toi 27% de cette blague alors on va ramener ça on va ramener ça Je peux le mettre ici. Ohlala le machin est tout petit. Tout petit. On baisse ça. Bonne technique. Ouais si je le mets comme ça là c'est bon. Bonne technique. Bonne technique. 38%. Bon à la rigueur tu vois celui-là. Celui-là il se prend. En vrai. 40%. Bah voilà. Lui il est rentable. Gold 10%. Celui-là à la rigueur il pourrait presque être rentable. Même celui-là ça reste. Je vais prendre celui-là. 80% de gold je le prends. Ça me dit un 3 SCU de gold. 3 SCU de gold c'est l'équivalent de 10 SCU de beryl. 50%. 50% je prends aussi. Krita avoir du inert. Et non celui-là il est pas rentable. Oh vraiment. J'ai vraiment pas de chance quand je tourne mes vidéos moi. Heureusement en fait il est possible de réparer un prospecteur quand il est cassé. Comme je vais le montrer dans le prochain clip. Donc il suffit tout simplement de prendre les caisses. D'aller les chercher et de les clipser. Donc souvent c'est possible de le faire. Et ensuite d'aller tout simplement réparer le prospecteur. Et ensuite on est à la vente de direct d'or. Donc en fait vous ne voulez pas faire ça. Mais ça vous donne une indication sur ce que vous allez pouvoir avoir. Par exemple si vous mettez le prospecteur là. Vous voyez que là le beryl. Donc brut. Ça vaut 51 000. Donc les euh. Peut-être les quoi ? Les 46 SCU. Donc ce que j'avais mis tout à l'heure dans mon tableau là. On estimez 10 129 000. Vous voyez donc 52 000. 52 000 là. Donc si on va ici. Et qu'on prend. Donc là vous voulez prendre votre prospecteur. Setup Worker Order. On choisit le beryl. On ne prend pas le reste. On s'en fiche. On choisit la méthode. Dynix Salvage. Solvage Station. Quelque chose comme ça. On lance ça. Voilà. Ça va vous dire il y en a pour 36 heures. Il y en a pour 5000 AUC. Ça c'est le plus rentable. C'est celui qui prend le plus longtemps. Mais c'est le moins cher. Et celui qui a le meilleur yield. C'est à dire qui va transformer le. Vous aurez le moins de pertes. Donc on clique sur confirmer. On va recorder Accepted. Et avec la molette. On peut aller jusqu'ici. Et on voit donc que ça fera 3600 de beryl. Ici par exemple. On veut voir combien ça va rapporter. Donc ça. On va aller ici. Donc là on voit que j'ai du beryl. On voit que là j'ai du beryl et j'ai du cantanium. On voit que là j'ai du beryl tout court. Donc on a dit qu'il y avait combien ? 3600 de beryl. Ok. On va choisir le taurus. Et on va mettre du beryl dedans. Ce que je vais faire c'est que je vais remplir mon taurus au maximum. Parce que je vais aller vendre à Nubabage. Et je vais vous montrer d'ailleurs une autre technique pour aller vendre à Nubabage. Une technique que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Mais je pense que c'est intéressant que je le remontre. Donc voilà on va le remplir. Je vais carrément mettre au début. Là ce que je vais faire c'est que je mets toujours les shields à fond. Je coupe juste le moteur et je mets les shields à fond. Et récits constellations taurus donc on y a accès. Le gold je vais tout vendre. Voilà. 60 000. Donc les phrasides normalement ça ne vaut pas très cher. Voilà 26 SCU. 72 000. La l'aranite. Ok. Le Cantanium ça ça vaut cher. 6 SCU 150. Voilà. Donc là j'ai 68 SCU. Ça me fait 165 000. Donc ouais. C'est plus ou moins ça. 48 SCU ça rapporte. Donc voilà la vente que vous voyez là. Donc que je viens de montrer. C'était pas du tout donc la vente de l'eau de vente. Puisque mon vaisseau s'était cassé. Et comme j'étais un peu loin j'avais un peu la flemme d'aller faire la vente etc. Et de finir la vidéo sur ça. Du coup j'ai pris un autre clip où je vendais en fin de compte du beryl majoritairement qui était le résultat de run que j'avais fait sur Microtech. Donc là en fait la vente que j'ai fait c'était le résultat de 4-5 runs sur Microtech. Donc vous voyez Microtech c'est vraiment pas rentable. C'est vraiment en mode je profite du paysage etc. Si vous voulez être rentable il faut aller dans les ceintures d'astéroïdes. Comme dit il y a des techniques. On prend un point, un certain point. Donc une station. On jump vers une autre station ou une planète ou un spaceport. Et on interrompt à un certain moment. Donc voilà. Tout ça j'essaierai de le mettre en description. Comme ça vous pourrez l'adapter en fonction de l'endroit où vous êtes. Et en vous souhaitant un bon jeu. Et voilà. Bon jeu à vous. Sous-titrage ST' 501